Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dieu de Spinoza. Le dieu de Spinoza est souvent un concept qui est mal compris parce que nous sommes tous issus de cultures qui sont infusées par des religions monothéistes qui ont l'habitude de voir Dieu comme transcendant, c'est-à-dire extérieur à la création, et Dieu aurait créé la création qui est donc extérieure à lui. Et les monothéismes ont aussi un dieu qui paraît anthropomorphique parce que c'est un dieu qui se met en colère, qui punit, qui se fâche, qui a des besoins, qui a une vision, des aspirations. Voilà. Et Spinoza, en même temps qu'il est extrêmement critique de cette manière de voir Dieu qui est pour lui une manière très anthropomorphique et très humaine de voir Dieu, lui voit Dieu d'une manière complètement différente. Alors je vais tenter dans cet audio de t'expliquer comment Spinoza voit Dieu. Donc pour Spinoza, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour lui, Dieu est une substance. Dieu est une substance infinie dans l'espace et dans le temps. C'est un ensemble de choses. Alors Dieu est l'ensemble des choses qui ont existé, qui existent dans le présent, et qui existeront dans le futur. Mais encore, Dieu est aussi toutes les potentialités d'existence possibles. Petite parenthèse, ça nous fait penser un petit peu à la physique quantique, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Parenthèse refermée. Donc le Dieu de Spinoza ne peut être qu'un Dieu immanent. C'est un Dieu qui est infini, et comme il est infini, il contient tout ce que l'univers offre. Donc il contient forcément tout en lui, toutes les choses de l'univers dont notre monde fini est une partie. Et ce Dieu qui est immanent et infini, pour Spinoza, est également cause de tout. Ainsi, la substance qu'il nomme Dieu, contient, pour récapituler, tout en son sein, est immanent et est cause de tout ce qui existe, ou de tout ce qui existera, ou de tout ce qui a existé, ou de tout ce qui peut éventuellement exister. Tout ce qui existe est donc un mode de la substance infinie. Alors ça, c'est une notion qui est un petit peu complexe à comprendre, et donc du coup, pour ça, je vais prendre une analogie. Imaginons la substance infinie de Dieu comme une source. Donc c'est une source avec de l'eau qui coule, et cette source va former d'abord des gouttes d'eau, qui vont être des gouttes d'eau finies. Donc cette source coule de manière infinie, et elle va former, de par le fait qu'elle coule, des gouttes d'eau, une rivière, des lacs, et des étangs, qui vont être des parties finies de cette source infinie. De même, cette source est la cause infinie de toutes ces parties finies. La source de la rivière, des gouttes d'eau, des lacs, et des étangs est donc immanente aux gouttes, aux lacs, aux rivières, et aux étangs. Elle est donc, je le répète, la source et la cause infinie de parties finies, particulières. Le mot Dieu, pour Spinoza, comporte un avantage, c'est pour ça qu'il l'emploie dans son œuvre, c'est qu'il utilise et qu'il désigne ce mot une substance infinie et intemporelle dans notre esprit, assez naturellement. Et la nature, qui est un mot que Spinoza utilise aussi, a elle aussi un avantage, la préhension de la nature a un avantage, c'est que ça désigne l'immanence, c'est-à-dire que la nature est en tout et partout. C'est quelque chose qui au niveau intuitif est assez parlant pour nous. La substance que Spinoza appelle donc Dieu peut également être nommée la nature. D'où la citation de Spinoza en latin « Deus sive natura » Dieu, c'est-à-dire la nature. On pourrait donc remplacer Dieu par la nature mais on pourrait également remplacer Dieu par puissance ou par énergie cosmique fondamentale à condition de ne pas comprendre cette énergie fondamentale comme limitée dans l'espace et dans le temps mais de la voir plutôt comme indéterminée, infinie et éternelle. On pourrait aussi l'appeler plus simplement la vie. Si Dieu est immanent donc si Dieu la nature la vie selon ce qui vous parle le plus si ce Dieu est immanent alors il est dans toutes choses y compris dans les objets finis non animés. S'ensuit donc que toutes les choses qui composent ce monde même les choses qui ne sont pas vivantes et bien sont partie particulière de la substance infinie que l'on appelle Dieu. Donc pour Spinoza quand on veut étudier Dieu et bien on va pouvoir aller l'étudier absolument dans tout ce qui compose notre monde puisque Dieu est absolument partout donc on va trouver des traces de Dieu dans tout ce qui existe y compris dans nos pensées d'êtres humains puisque pour Spinoza nos pensées ne sont qu'un mode particulier de la substance infinie qu'il appelle Dieu. Voilà j'espère que tu as pu à l'aune de cet audio comprendre comment Dieu est envisagé par Spinoza j'espère que j'ai pu t'aider dans cette compréhension en tout cas moi je suis parti du livre de l'éthique le grand oeuvre de Spinoza pour essayer de t'expliquer cela je te remercie de ton attention de ton écoute et je te dis à très bientôt sur la chaîne salut Sous-titrage Sous-titrage ST' 501